Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vous propose un problème de modélisation mathématique idéal pour illustrer vos dossiers de CAPES de mathématiques. Voici l'énoncé. Rebond sur le plafond. Tom entre dans une pièce dont la hauteur sol plafond est de 3,20 m. Il se tient à un endroit de la pièce et lance une balle à 1 mètre du sol. La balle prend une trajectoire parfaitement parabolique et rebondit sur le plafond 2 mètres plus loin et retombe sur le sol. A quelle distance de Tom la balle rebondit pour la première fois au sol ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Je vous donne une correction dans quelques instants. Alors, faisons un petit dessin pour modéliser la situation du problème. Donc ici, il y a Tom. Donc, on a le sol. On a le plafond. Ici, on a un mètre. Donc ici, on est à un mètre du sol. Un mètre du sol. La balle prend une trajectoire parfaitement parabolique. Alors, je vais essayer de dessiner la parabole à main levée. Voilà, il rebondit sur le plafond. Et ensuite, on va rebondir sur le sol. Donc ici, on a un rebond sur le plafond. Le plafond. Donc bien entendu, on rappelle que la hauteur sol-plafond est de 3,2 mètres. 3,2 mètres. Donc 3 mètres et 200 millimètres. Ici, on a une distance de 2 mètres. Et donc voilà. Donc ici, on veut trouver la distance, on va dire, d. Tel que, ici, la balle rebondit sur le sol. Alors, on va noter, on va noter H, la fonction hauteur, fonction, donc fonction qui a une distance donnée, donc des données, donne la hauteur, la hauteur de la balle par rapport au sol. On se place dans un repère orthonormé, ici, repère orthonormé, dont l'origine est ici, donc là où se trouve le lanceur, et donc au sol, ici au sol, donc ici, donc là on aurait l'axe des ordonnées, et ici l'axe des abscisses. Donc H, donc la trajectoire est parfaitement parabolique, donc H de D est égal à A D au carré, plus B fois D, plus C. avec comme condition, avec comme condition, donc les conditions sont les suivantes. H de 0 est égal à 1, donc le lanceur lance, ici, la balle à 1 mètre du sol. Elle atteint le plafond de mètre après le lancer, donc 3,2. Donc H de D est égal à 3,2. Elle rebondit sur le plafond 2 mètres plus loin. Et comme elle rebondit sur le plafond, H atteint son maximum en X est égal à 2. Donc voici les conditions, et on veut trouver, donc on va trouver, donc trouver D positif, bien entendu, tel que H de D est égal à 0. Donc voici le problème, et donc la modélisation que l'on peut faire. Donc ici on se place dans ce repère orthonormé, ici, pour avoir, si H de 0 est égal à 1, H de 2 est égal à 3,2, H atteint son maximum en X est égal à 2. On va trouver A, B, C, tel que on a les conditions suivantes, sur H. Donc les conditions nous donnent, ici, H de 0 est égal à 1, donc ça veut dire que A, A fois 0 au carré plus B fois 0 plus C est égal à 1. Donc ici, C est égal à 1. Ensuite, H de 0 est égal à 3,2, donc ici on va avoir A fois A fois 2 au carré plus B fois 2 plus, donc C est égal à 1, est égal à 3,2. Alors on va pouvoir simplifier un peu. 4 A plus 2 B est égal à 2,2. On va passer le plus 1 de l'autre côté, donc ça fait 3,2 moins 1, donc ici 2,2. H atteint son maximum en X est égal à 2. Alors, il y a deux solutions. On va plutôt placer ce problème au niveau premier. Et si, par exemple, on donne H atteint son max en X est égal à 2 en seconde, ici, on pourrait dire que moins B sur 2 A, moins B sur 2 A est égal à 2. Donc ici, moins B est égal à 4 A. On fait multiplier par 2 A, 2 fois 2 A, 4 A. Ou alors, on utilise la dérivée, H prime de 2 doit être égal à 0. Donc ici, la dérivée, ça va être 2 fois, donc D est égal à 2, donc 2 fois 2 fois A, plus, ici, B est égal à 0. Donc, ainsi, on a, donc 4 A est égal à, on fait passer le B de l'autre côté, on a 4 A est égal à moins B, moins B est égal à 4 A. Donc, moins B est égal à 4 A. Donc, ici, si on note 1, ceci, et bien 1 devient 2 B, donc moins B plus 2 B est égal à 2,2. Ainsi, ici, on aura B est égal à 2,2. On a C est égal à 1, B est égal à 2,2, et B est égal à, alors moins B est égal à 4 A. Donc ici, C est égal à 1, B est égal à 2,2, et ici, A est égal à moins 2,2 sur 4, ce qui nous donne moins 0,55. Donc, ainsi, H de D, H de D est égal à moins 0,55 D au carré, plus 2,2 D, plus 1. Alors, on va tracer la parabole sur Géogébra. Donc, on va pouvoir mettre A, donc on va pouvoir mettre A de coordonnée 0,1, B de coordonnée 2,3,2, donc 2,3,2, et donc Y est égal à moins 0,55 X au carré, plus 2,2, fois X plus 1. On voit bien que les points A, B appartiennent à la parabole. Bien entendu, si on sait que B est le maximum de la parabole, et bien on a complètement défini la parabole. Donc, on va taper H de X est égal à moins 0,55 X fois X au carré, plus 2,2 fois X plus 1. Voilà, on va pouvoir enlever la conique. Et fonction H de 0 jusqu'à 10. Voilà, donc on va s'intéresser à cette partie, et même un peu moins. Alors, il faudra déterminer juste ce point-là, le coordonnée de ce point-là. C, donc on va faire intersection F, axe, X, voilà, D, et donc maintenant on a 4,41, donc on peut tracer fonction F de 0 jusqu'à 4,41. Voilà, donc voilà la trajectoire de la balle jusqu'à son rebond sur le sol. Donc ici, on va trouver les coordonnées du point D. Donc on sait que D est égal à X, 0. Donc les coordonnées, c'est X, 0. Donc maintenant, on va trouver X. Alors, ici on va résoudre H de D est égal à 0. Donc ici, moins 0,55 D au carré plus 2,2 D plus 1 est égal à 0. Donc on va calculer delta, delta 2,2 au carré moins 4 fois moins 0,55 fois 1, 2,2 au carré. 2,2 au carré, ça fait 4,84, 4,84 moins 4 fois moins 0,55. Alors ici, 4 fois moins 0,55, donc c'est plus, et 4 fois 0,55, c'est 2,2. Donc ici, on va avoir 7,04. C'est positif, donc racine carré delta, c'est la racine carré de 7,04. Alors on veut la racine positive, donc on va l'appeler D. Et donc ici, ça va être moins 2,2. Alors A étant négatif, donc on va avoir divisé par moins, donc 2 fois 0,55, donc ça fait 1,1. Donc moins et moins, pour avoir une solution positive, là il faudrait un moins. Donc moins racine carré de 7,04. Alors on remarque ici que moins 2,2 et moins 1,1, ça va faire 2. Donc ici, ça va faire 2. Est-ce qu'on peut trouver une factorisation ici ? On peut se faire sortir un 2,2 pour avoir ici 2 racines carré de 7,04. Alors pour cela, on va calculer 7,04 sur 2,2, mais ici au carré. Donc 7,04 sur 4,84. Alors on va calculer ça avec la calculatrice. 7,04 divisé par 2,2, 2,2 au carré, voilà. 4,84, 1,45, 1,45, 1,45, 1,45. Si on multiplie par 11, on va trouver 16. Donc ici, on vérifie que 16 divisé par 11, c'est 1,45, 1,45. Donc ici, on aura 16 sur 11. Ça tombe bien. Donc c'est 2 plus 2,2 racines carré de 16 sur 11 sur 1,1. Donc on peut factoriser par 2,1 plus 4 sur racine de 11. On n'a pas envie de racine de 11 au dénominateur. Donc on peut multiplier racine de 11, numérateur, dénominateur. 1 plus 4 racine de 11 sur 11. On peut calculer une valeur arrondie à la calculatrice. 2,1 plus 4 racine de 11 sur 11. On va trouver 4,41,2. Donc ici, on va trouver 4,41,2. Donc ici, 4,41 mètre. 4,41 mètre. Géorgébra nous dit 4,41 mètre. Donc ici, la balle va rebondir à 4,41 mètre de la position initiale de top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501